Un projet sur l'extraction des pectines à partir de déchets, argrumes et pommes. Pectine Innova, c'est quoi la pectine ? La pectine est un sucre riche en antioxydants, les minéraux et surtout les fibres alimentaires. Next. C'est Rania, ingénieur en sécurité agroalimentaire et assurance qualité. Next. Savez-vous que le taux de déchets des fruits et légumes dépasse 15 millions de temps en 2019 en Algérie ? Next. En plus, la carence de la pectine pour la fabrication des produits pharmaceutiques locales. Et en plus, la même chose pour l'industrie agroalimentaire, puisque le prix d'importation de la pectine est trop cher. Next. La pectine Innova, extrait à partir de déchets d'argrumes et pommes, j'ai ciblé les agrimes et les pommes, puisque le rendement à la pectine est très élevé. Comme des avantages, la pectine Innova couvre les besoins pour fabriquer des médicaments de cancer, de diabète, pour les maladies cardiovasculaires, pour l'industrie agroalimentaire, pour améliorer la qualité des produits locales, produits eco-friendly, utilisés en plus en traitement d'iso-easy, et les rachines de l'agriculture bio. Next. Le marché ciblé, le premier client industrie pharmaceutique appris agroalimentaire, appris les agronomes et cosmétiques. Next. Comme process, la réception de matières premières, la cuisson, précipitation, séchage et broyage, produits finis. Next. Le marché national disponible, c'est 135 millions de dinars, la part t'aille à 15% pour le premier année. Next. La pectine, le prix de vente, c'est 6 000 dinars, comme chiffre d'affaires l'année 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 23 millions, l'année 45 millions, l'année 16 millions. Next. La pectine Innova, c'est favorable, puisque c'est un produit local, et en plus, le prix est raisonnable par rapport aux conquérants internationaux. Aujourd'hui, le prototype s'est pris, en 2022, on a mis les équipements pour lancer la start-up, et après 3 ans, on a mis les équipements pour le rendre à la pectine. Next. Les besoins, le coût de projet, 9 millions de dinars, on a mis les équipements locales, matières premières et main-d'oeuvre. Next. Comme structure, on a mis le secteur spécial pour le stockage de matières premières. Le secteur de l'administration, et enfin, la zone de fabrication, on a mis les plantes restortées des zones de désinfection personnelles, pour éviter toutes les contaminations des produits, afin d'assurer la qualité des produits. Comme des revenus, on a mis le piquetine, et en plus, 18% on a mis le coût de pectine pour la filtration des eaux aisées, 2% on a mis les formations pour les agronomes, afin qu'ils ont mis le coût de pectine. La maturation des projets, j'ai consulté l'aide, j'ai préparé les factures proformes. Next. Comme des compétitions, ce jeu de projet, le MIPI et la compétition avec le MIPI et la FEV, et dans le HALS-PARES. Merci pour vous. Merci. Merci pour votre présentation, très intéressante. Je voudrais savoir uniquement quelle est votre stratégie de développement pour l'industrie pharmaceutique, et la stratégie pour le développement pour l'agroalimentaire. Deuxième point, est-ce que vous avez prévu une amélioration de votre produit, si le premier marché, vous avez le marché, le premier marché, c'est l'industrie pharmaceutique ou l'agroalimentaire, au début ? Votre marché, le premier marché. Le premier marché, le pharmaceutique, qui couvre le besoin, c'est l'agroalimentaire. Donc le premier marché, c'est l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous connaissez les normes utilisées pour l'industrie pharmaceutique ? Les normes de votre produit, les normes pour contrôler la qualité de votre produit en industrie pharmaceutique ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il indique les normes ? Les normes, les marques de marier. Les normes. Les normes. Les normes. Les normes pour le produit. Je ne sais pas. Pour l'augmentation de la production et l'amélioration, très bien. Aujourd'hui, j'ai vu pour le pain. J'étais au courant qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Vous êtes sûr qu'il y a 15 millions de tonnes de déchets par an ? Oui. Je fais un calcul de tête. Je m'excuse. 15 millions de déchets par an, ça veut dire par 40 millions de déchets, tous les kilogramos. Vous êtes sûrs de 15 millions de déchets par an, ça fait un kilo par Algérien. C'est une statistique. C'est l'agence. Ça fait un kilo pour un Algérien. Oui. J'ai le prototype. Comment ? Pardon, je ne sais pas si je voulais. Le produit. Alors, entre-temps, donc, moi j'ai juste une question par rapport à l'extraction. Donc, est-ce que vous allez utiliser, enfin, quelle est la démarche à utiliser pour faire l'extraction ? Oui. Donc, c'était par chaleur, c'est ça ? Et vous allez utiliser des soulevants organiques ou la non organique ? Des soulevants, en bâche, pour récupérer, enfin, pour faire l'extraction ? Les soulevants, on va s'estaminer. Je vais faire un produit, parce qu'on va faire une évaporation. Très bien. Très bien. Merci. Merci pour vous. Applaudissements